Le PDS ne pardonne pas à Mme Aminata Touré sa posture dans la gestion du dossier de Karimouad alors qu'elle occupait le poste de ministre de la Justice. Cette hostilité des responsables du Parti démocratique sénégalais se confirme par un refus catégorique de partager la même plateforme d'opposition avec l'ancienne collaboratrice du régime de Makissal. Dans un communiqué au sortir d'une rencontre avec les responsables de la coalition Yehu Askanoui, rencontre qui avait pour objectif la création d'un cadre unitaire de l'opposition pour la lutte contre les violations des libertés, la régression de l'état de droit pour l'organisation d'élections libres et démocratiques, le PDS, bien qu'enchanté par l'initiative, dit tout simplement Niette. Pour les responsables, il est hors de question de s'asseoir à la même table revendicative que l'ancien bourreau de leur leader Karimouad. De plus, les cadres du Parti démocratique sénégalais reprochent à Mimi Touré d'avoir été épinglés par un rapport de l'inspection générale d'État pour des faits de détournement de déniés publics et de corruption et de vouloir se servir tout simplement des forces de l'opposition pour se faire un bouclier afin de ne pas répondre de ses actes devant la justice. Le Parti démocratique sénégalais pose ainsi une condition sine qua non pour participer à unifier l'opposition autour des mêmes objectifs d'intérêt général. A l'opposition donc de choisir, soit c'est Mimi Touré, soit c'est le PDS.